Commercial, astrophysicien, eh bien non, ça sera journaliste. Christophe Deloire, au moment de choisir son métier, ne s'y est pas trompé, il travaillera dans le monde des médias. Après une école de commerce, il passe par LCI, Arte ou encore Le Point. Puis en 2008, un nouveau challenge lui est proposé, diriger une école de journalisme. Il n'hésite pas une seule seconde et après plus de trois ans à la tête du CFJ, il s'épanouit pleinement. Tout en écrivant des ouvrages, car il ne faut pas l'oublier, c'est l'écriture qui a amené Christophe Deloire au journalisme. Christophe Deloire, vous êtes aujourd'hui journaliste et directeur du CFJ. Souvent quand on parle de journalisme, ça renvoie à une vocation quand on est gamin. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Pour moi, c'est venu par l'écriture. J'ai eu envie d'écrire des livres. Puis l'envie de l'actualité est venue très forte, mais j'ai aussi eu d'autres... Alors, ça n'a pas été d'autres vocations, parce qu'il y a eu que celle-là, mais j'ai aussi eu d'autres envies au lycée. Je voulais aussi devenir astrophysicien. Plus tard, alors que j'étais dans une école de commerce, je n'ai jamais eu de vocation commerciale, j'ai fait une école de commerce simplement par inertie scolaire. J'ai songé aussi à passer les concours administratifs, à faire haut fonctionnaire. Et puis c'est le journalisme qui l'a emporté. Ça a bien marché, je me suis lancé là-dedans et ça a continué. Est-ce que vous aviez des modèles ? C'est amusant, c'est une question que je pose souvent aux candidats au CFJ à l'oral de motivation. Et à vrai dire, je ne m'en souviens pas très bien. Je crois que j'avais regardé, comme beaucoup de gens, les hommes du président sur l'affaire du Watergate et que les images de Woodward et Bernstein m'ont fait rêver. J'avais un petit côté, tout à fait à l'origine, sinon les hommes du président, au moins Club des Cinq, une envie d'enquêter. Le journalisme m'est venu par l'enquête, par l'envie d'enquêter. Quel est votre souvenir le plus marquant en tant que journaliste ? Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est un reportage au Soudan effectué pour Le Point où je suis allé à la fois au nord du Soudan, dans la capitale Khartoum, pour, après de très longues démarches difficiles, rencontrer celui qui avait été le père spirituel de Ben Laden. Et puis je suis allé aussi au sud Soudan, à Djouba, dans la capitale du Sud, avec un reportage qui m'a beaucoup marqué, parce que ça fait quand même partie des zones les plus isolées du globe. Et avec une difficulté quotidienne et des espoirs de construction qui sont extrêmement paradoxaux et forts et intéressants. 2008, vous arrivez à la tête du CFJ. Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans cette aventure ? Un jour, on est venu me proposer de diriger une école de journalisme. Ça a été une surprise pour moi. J'avais assez rarement mis les pieds dans une école de journalisme, à vrai dire. J'étais venu simplement pour parler de mes livres, mais deux, trois fois, pas plus. Avoir ces fonctions managériales à la tête d'une école comme celle-là, à m'occuper à la fois des aspects pédagogiques, c'est-à-dire des aspects journalistiques, de l'évolution journalistique de l'école, et m'occuper en même temps des aspects financiers, managériaux, de la gestion quotidienne d'une école. Il y avait là pour moi une évolution qui me paraissait intéressante et qui est tombée à point nommé. C'est ce que je fais depuis un peu plus de trois ans. Mais un week-end de Christophe Deloire, ça ressemble à quoi ? Un week-end, j'ai toujours... Moi, j'avais été très marqué par un journaliste avec qui j'ai travaillé à Berlin et qui le week-end, alors qu'il avait 30 ans d'expérience, avait toujours plaisir à monter sur sa moto et aller découvrir un petit village qu'il n'avait jamais vu. Donc un week-end, un de mes week-ends, je crois que ça ressemble toujours à ça. J'ai toujours l'envie de découvrir un village que je n'ai pas vu, une personne que je n'ai pas vue et d'assister à une scène, de lire un livre. Et puis bon, après, il y a aussi la banalité des week-ends comme pour tout le monde. Et enfin, si demain je vous offre la possibilité de changer de voie, vous vous lancez dans quoi ? Peut-être que je ferai ce que je n'ai pas fait et ce dont je rêvais quand j'étais lycéen. Aussi, en plus d'être journaliste, j'essaierai de regarder les étoiles et de devenir astrophysicien, astronome, quelque chose comme ça. Mais j'ai toujours considéré que le journalisme, il fallait avoir la capacité à avoir à la fois la tête dans les étoiles, c'est l'aspect intellectuel du journalisme, et les pieds dans la boue, c'est l'aspect terrain presque manuel du journalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada